Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment parce que ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait ce type de vidéo et depuis la dernière j'ai vraiment cumulé les favoris et là il est grand temps que je vous en parle parce que si je vous en parle pas maintenant, je vais continuer à cumuler les favoris et on va arriver avec une vidéo beaucoup trop longue. Donc là stop, on s'arrête et je vous présente tout de suite mes favoris hors livre du moment. Je vais commencer avec mes favoris films pour une fois, ça va changer un peu et je vais changer aussi dans le sens où cette fois-ci je fais une petite entorse à ma règle que je me suis fixée, c'est à dire que dans ces vidéos quand je vous parle de films je vous parle généralement de films qui viennent tout juste de sortir, enfin de films vraiment récents mais là j'ai envie de vous parler de films qui sont peut-être un peu moins récents mais j'ai vraiment envie de vous parler de ces films là puisque ça y est, en 2020, Lily a enfin regardé les 22 Ghibli, ça y est, enfin, voilà, oui car il faut le dire, avant 2020 j'en avais vu aucun et grâce à Netflix qui a posté donc le tombeau des Lucioles en janvier, ensuite ils ont posté 7 autres films en février, 7 en mars et 7 en avril bah ça y est, j'ai pu me faire les 22 Ghibli, voilà c'est bon, oui, on applaudit franchement je suis vraiment contente parce que j'ai découvert des pépites vu qu'on est dans une vidéo favoris, je vais vous parler de mes 5 Ghibli favoris le tout premier il y a eu Le Château Ambulant parce que c'est la version Ghibli de La Belle et la Bête donc forcément je ne pouvais que craquer en deuxième position j'ai beaucoup aimé Le Voyage de Shiro un voyage haut en couleurs mais assez sombre finalement en troisième position Le Voyage de Totoro tout en douceur, un film vraiment doudou et puis j'ai très très envie d'avoir un chabus depuis que j'ai vu ce film en quatrième position pour moi c'est Princesse Mononoke parce que dans les Ghibli il y a souvent une connotation très écologique mais je trouve que dans Princesse Mononoke c'est fait d'une très très belle manière et l'histoire m'a vraiment enchantée et puis en cinquième position ça va peut-être vous étonner mais c'est Le Tombeau des Lucioles c'est le premier Ghibli que j'ai vu et c'est le plus sombre et le plus triste donc si jamais vous êtes pas bien ne le regardez pas attendez d'aller mieux parce que vraiment l'histoire est très déprimante mais en même temps je l'ai trouvé tellement belle donc voilà mes préférées après évidemment il y en a d'autres que j'ai aussi beaucoup aimé et puis d'autres qui m'ont un peu moins séduite globalement je suis vraiment très très contente d'avoir enfin découvert ces films ensuite avant que les cinémas ne ferment j'ai eu le temps d'aller voir en avant au cinéma et je suis vraiment ravie parce que en tant que fan Disney je suis allée au cinéma pour voir leur nouvelle production mais j'en attendais vraiment pas grand chose je savais même plus exactement de quoi ça parlait et quand je suis ressortie du cinéma je me suis dit waouh c'était tellement mieux que ce à quoi je m'attendais c'était vraiment bien en fait c'est un univers magique en fait rempli de créatures magiques qui pourtant ont oublié qu'elles avaient eu ces pouvoirs magiques elles ont oublié leur moi profond finalement et aujourd'hui elles vivent comme vous et moi voilà en se servant de l'électricité en se servant du chauffage tous leurs besoins passent par la technologie et non plus par la magie parce qu'elles ont oublié qu'elles étaient capables de faire cette magie et dans ce monde là on va retrouver Yann et Barnet qui sont deux frères qui vont être amenés à vivre une espèce d'aventure remplie de quêtes enfin vraiment c'est un peu sous forme de jeu de rôle et c'est ça que j'ai tellement apprécié parce que j'adore les jeux de rôle et là on suit les frères qui vont de quête en quête de mission en mission le tout avec un sous-ton vraiment émotionnel comme le fait si bien les Pixar donc c'était vraiment une super aventure vraiment je suis très contente d'avoir pu voir ce film on reste dans l'univers des films Disney puisque j'en ai beaucoup vu ces derniers mois en fait c'est surtout des suites que j'avais pas vu et du coup je me suis lancée j'ai enfin regardé ces suites qui sont pas toutes qualitatives on va se le dire mais je me suis vraiment donné le défi en fait avant la fin de l'année de voir tous les Disney donc tous ceux qui sont sur la liste numérotée officielle et tous ceux aussi qui sont sur la liste de Siri Box qui contient une vingtaine de films en plus par rapport à la liste numérotée si jamais vous comprenez pas du tout de quelle liste je parle je vous les mettrai en barre d'infos finalement il m'en reste vraiment pas tant que ça je crois qu'il m'en reste 10 ou moins donc à voir jusqu'à la fin de l'année c'est largement faisable et en plus maintenant on a Disney Plus Disney Plus qui est un vrai favori je suis tellement contente d'avoir enfin cette plateforme je l'ai attendue et elle est arrivée donc ça y est trop trop bien non vraiment j'adore 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 trop trop bien il y a trop de bonnes choses dessus je suis tellement contente passons aux séries et justement sur Disney Plus la première série que j'ai regardée c'est The Mandalorian bah oui la première saison que j'avais très très hâte de découvrir surtout parce qu'il y a un petit personnage tout mignon dedans et bon je vais pas vous dire qui c'est même si je pense que vous le savez très très bien parce qu'on l'a vu partout sur les réseaux sociaux mais on sait jamais au cas où je ne dis rien mais en tout cas oui c'est vrai que principalement j'ai lancé cette série pour ce personnage là mais en fait cette série c'est bien plus que ça on va suivre donc un personnage un Mandalorian ou rien je sais pas du tout comment c'est en français vu que j'ai regardé la série en VO mais en gros ce personnage c'est un chasseur de gages donc il a des missions à accomplir et il est payé pour ça et sa première mission va lui poser un problème enfin sa première mission en tout cas celle qui est dans le premier épisode de la série parce que il arrive pas à faire exactement ce qu'on lui demande et suite à ça va découler plein plein d'aventures où on va suivre ce personnage et aussi le petit être tout mignon de cette série non franchement c'est vraiment bien je suis pas une grande fan de l'univers Star Wars j'aime bien ça me divertit donc j'ai vu tous les films mais je ne suis pas hyper pointilleuse sur cet univers je vais pas noter tous les petits détails comme le ferait un fan donc je saurais pas vous dire si c'est une série qui est vraiment très fidèle à cet univers ou pas je pense que oui quand même mais en tout cas moi je me suis vraiment régalée devant vraiment les épisodes ils font une trentaine de minutes ça passe beaucoup trop vite autre chose que j'ai regardé sur Disney Plus c'est il était une fois les Imagineers les visionnaires Disney alors ça je pensais pas le regarder à la base en fait c'est une une espèce de série de reportage documentaire qui concerne les parcs d'attractions Disneyland mais tous pas que nos parcs à nous en France ou pas que les parcs aux Etats-Unis mais vraiment tous 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 les parcs dans le monde de la création du tout premier parc jusqu'à aujourd'hui donc il y a 6 épisodes et en entendant toutes les bonnes critiques qu'il y avait sur cette série sur ces reportages j'ai lancé j'ai lancé le premier épisode et c'était trop bien en fait j'ai vraiment été étonnée par la qualité de ces reportages parce que déjà on a des images de l'époque j'ai tellement aimé voir des images de Walt Disney voir des images du tout premier parc les constructions tout ce qui a été pensé autour des attractions et puis comment les parcs Disney se sont au fur et à mesure développés comment cette société est devenue de plus en plus importante et puis on suit évidemment les Imagineers les Imagineers ce sont les créateurs des attractions en fait ce sont eux qui ont de l'imagination justement comme leur titre et du coup qui créent tout ce qui est tout ce qui a un rapport avec les parcs enfin vraiment ils font un travail de dingue et on voit tout ça dans le reportage et je vous assure c'est tellement bien fait et autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage c'est que bien sûr qu'ils mettent en valeur les bons côtés mais aussi leurs erreurs et ça j'ai trouvé ça tellement bien d'assumer de ne pas avoir été tout le temps parfait ce sont des reportages de Disney donc ils n'étaient pas forcément obligés de parler de ça de parler des mauvaises choses mais ils l'ont fait et je trouve que ça ne fait qu'apporter de la valeur en fait à ces reportages donc je vous assure si jamais les parcs Disneyland ça vous intéresse jetez-vous sur les Imagineers vous allez voir ces 6 épisodes et c'est vraiment hyper intéressant et vraiment bien et puis dernière série qui fait partie de mes favoris de ces derniers mois c'est Spinning Out qui est sur Netflix qui contient juste une saison puisque Netflix n'a pas renouvelé la série et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la base je ne savais pas trop si j'allais me lancer sur cette série et puis une amie m'a convaincue et m'a dit que ça ne se terminait pas sur un cliffhanger donc je l'ai lancé et j'ai vraiment bien apprécié en plus c'est sur un univers de patinage artistique sport qui m'a toujours fait rêver que j'ai toujours pas mal regardé à la télé quand j'étais plus petite mais cette série c'est surtout une série où on va vraiment s'intéresser aux personnages à ce qu'ils sont au fond d'eux on va vraiment les suivre voir leur évolution et notamment Kate Kate c'est l'héroïne et au début de la série c'est une patineuse qui a toujours été en solo mais on va lui proposer d'évoluer en couple puisqu'elle n'arrive plus à patiner seule mais pour Kate rien n'est simple puisqu'elle a un certain souci elle a un trouble mental notamment sa mère d'ailleurs a le même du coup sa vie n'est pas simple elle est même très très compliquée et on va suivre du coup tous ses personnages Kate, sa famille mais aussi toutes les autres personnes qui sont à la patinoire et c'est vraiment vraiment très sympa à suivre moi j'ai passé un très très bon moment et c'est vrai que bah c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite qu'il n'y ait pas de saison 2 parce que les personnages sont vraiment attachants et on a envie de les suivre encore et encore autre chose que j'ai regardé et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps là pendant ces derniers mois c'est Twitch oh là là comment j'aime beaucoup cette plateforme cette phrase n'est tellement pas française mais vous avez l'habitude avec moi je vous sors des phrases parfois bon c'est pas français mais le cœur y est et voilà vous comprenez je pense vous avez mis mon décodeur donc Twitch honnêtement c'est trop bien j'ai adoré en fait mettre parfois mes streamers préférés en font et faire autre chose en même temps prendre des notes lire un bouquin ou parfois juste rien faire juste regarder les streamers et discuter avec eux dans le chat c'est vraiment un partage que j'ai beaucoup aimé mais je trouve ça tellement cool en fait que ça me donne tellement envie de me lancer aussi c'est ce type de plateforme où on est en live où on peut jouer à des jeux vidéo et en même temps discuter avec les personnes qui nous suivent dans le chat et je trouve que ça fait un rapport tellement simple tellement tellement plus naturel que oui ça me donne envie j'avoue que peut-être qu'un jour je me lancerai parce que j'adore ce concept j'aime vraiment beaucoup en fait et déjà moi j'aime suivre des streamers et j'aimerais aussi beaucoup partager ça avec quelques-uns d'entre vous qui aiment bien aussi Twitch donc voilà peut-être qu'un jour ça se fera honnêtement il n'y a pas besoin qu'on soit beaucoup beaucoup mais rien qu'un tout petit peu ça serait tellement chouette autre chose que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo c'est tout ce qui peut toucher à l'audio puisqu'en fait quelque part j'ai commencé entre guillemets la lecture audio déjà en m'écoutant moi lire car oui depuis la couleur du mensonge que j'ai lu fin mars je me suis lancé le défi de lire chaque jour un chapitre de ma lecture en cours à voix haute et en fait c'est un exercice qui m'a fait tellement de bien déjà parce que je bafouille pas mal quand je parle c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas avant et puis plus les années passent plus je bafouille mes mots se perdent se mélangent c'est du n'importe quoi parfois et franchement j'en suis la première désespérée et je me suis dit que peut-être qu'à force de lire à voix haute j'allais réussir à mieux articuler mes mots à vraiment réussir à mieux m'exprimer à voix haute comme je pouvais le faire lorsque j'étais plus jeune donc voilà au départ ça a commencé comme ça vraiment sous forme d'exercice et puis finalement en m'entendant lire à voix haute je me suis rendu compte que ça me plaisait bien d'entendre vraiment ce texte lu par ma voix du coup c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien écouter ma lecture et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts livresques bon juste deux mais c'est déjà un bon début le premier c'est Il était quelquefois donc c'est le podcast Margot Liseuse qui en ce moment enfin depuis quelque temps déjà nous lit chaque jour un chapitre du livre qu'elle a écrit avec sa maman qui est un parfum glacé et qui est une histoire autour d'un secret de famille donc ce genre d'histoire que j'aime beaucoup et chaque matin c'est vraiment mon rituel en fait je me lève et quand je vais me préparer dans la salle de bain j'écoute le chapitre du jour ça fait quoi ? 15 minutes grand maximum peut-être et c'est juste assez pour moi qu'il y ait quand même quelques problèmes de concentration donc si jamais on met une demi-heure d'écoute au bout d'un moment je pense que je décroche et que je me perds tellement loin dans mes pensées que je n'entendrai plus rien du podcast mais là ça va une quinzaine de minutes ça le fait et puis franchement ça s'écoute tout seul et autre podcast que j'écoute et ça a commencé il y a vraiment pas longtemps c'est Harry Potter at Home donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers on a un chapitre lu tous les mardis et les vendredis si je ne dis pas de bêtises et lu par soit un acteur des films Harry Potter soit un acteur des animaux fantastiques soit des acteurs de la pièce de théâtre donc c'est très très cool ça change et ça permet d'écouter Harry Potter en anglais un chapitre à la fois et ouais c'est vraiment très très sympa bon là les chapitres sont un peu plus long ils font généralement autour de 25 minutes donc j'essaye de les écouter avant d'aller me coucher pour être bien détendue et pour que voilà pour que ce soit la dernière chose que j'entende avant de m'endormir on passe à quelque chose qui se mange donc c'est très cool pour ma part ce favori de ces derniers mois c'est le Nocciolata c'est donc de la pâte à tartiner tout simplement moi mon pot il est quasiment vide comme vous voyez donc ça vous prouve que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait comme beaucoup de monde pendant le confinement j'ai encore plus cuisiné que d'habitude j'adore cuisiner mais pendant le confinement ben voilà il y avait tellement pas grand chose à faire que allez autant cuisiner et je suis tombée sur une recette avec de la pâte à tartiner alors je suis pas une grande consommatrice de pâte à tartiner mais j'avais envie de tester et comme le Nutella sa fabrication et tout c'est un peu douteux j'avais envie de tester autre chose et je me suis penchée sur Nocciolata qui est sans huile de palme et sans gluten qui est bio et qui est délicieux surtout ça je crois que c'est le plus important c'est trop trop bon oh là là c'est meilleur que le Nutella mais largement quoi c'est tellement bon oh là là alors il existe une version sans lait moi j'ai la version avec mais voilà franchement c'est adapté pour tout le monde et oh là là le goût c'est tellement une tuerie bien 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 et la toute dernière chose dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo et je vous assure c'est la toute dernière après je vous lâche et vous pourrez retourner vaquer à vos occupations c'est du maquillage c'est une petite palette qu'on m'a offert pour mon anniversaire qui est comme ceci c'est Anna de la Reine des Neiges 2 c'est donc de cette collection là et cette palette est trop mignonne elle est magnifique regardez moi ça regardez voilà je sais même plus comment mettre la palette en fait ça fait tout le tour de l'écran là donc voilà les couleurs à peu près c'est des couleurs assez automnales mais enfin des couleurs moi que j'adore et puis ce jaune là je pense que dans mes précédentes vidéos vous m'avez pas mal vu maquiller avec du jaune et bah c'était celui là j'ai pas mal fait de maquillage autour de cette couleur parce qu'elle est tellement belle mais elles le sont toutes et puis les fards sont vraiment bien pigmentés enfin vraiment c'est de color pop d'ailleurs je vous ai pas dit et je vous en parlais déjà dans ma dernière vidéo favori du maquillage color pop et bah encore une fois avec cette palette j'ai vraiment été séduite par ce qu'ils font vraiment rapport qualité prix plus que correct quoi vraiment c'est top 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 voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris de ces derniers mois je sais que ça a été des mois très compliqués très bizarres mais essayons d'en ressortir quelque chose de positif quelles ont été vos découvertes ces choses que j'avais vraiment beaucoup apprécié découvrir ces derniers temps je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada